et yo les gens j'espère que vous êtes tous très bien moi en tout cas ça va nickel et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo de la présentation de ma ville sur minecraft donc ici je vais vous faire la présentation de ma ville on va commencer tout de suite par la mairie qui est ici donc la mairie elle est là je vais faire un petit flan round donc voilà là c'est la petite mairie une mairie qui est en construction parce qu'en fait sur cette ville il va avoir beaucoup de bâtiments en construction car le but de ma vie c'est une ville réaliste donc voilà donc voilà si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur les bâtiments mais aucun problème demandez le moi voilà donc le premier bloc ici qui a été posé c'était le 5 décembre 2020 c'était en fait un bloc d'erreur voilà et ce bloc d'erreur maintenant il reste là et puis voilà donc voilà ça c'est la mairie qui en reconstruction avant il y en avait une autre enfin elle était beaucoup plus petite avant mais ici je la refais donc ici nous avons une maison qui est presque terminée il ya juste toi que je dois encore faire et tout mais sinon elle est presque terminée elle est à vendre pour un million cinq cent mille euros voilà ce qui fait quand même pas mal avec une petite piscine une terrasse un jardin et puis voilà donc on va partir par là bas voilà donc là nous avons une petite maison en construction une petite maison où là vous voyez que c'est un peu un jour de rez-de-chaussée mais en fait c'est le premier étage et le sous-sol en fait c'est un peu le rez-de-chaussée enfin c'est un peu bizarre en fait c'est comme si on avait enterré une maison de un étage voilà c'est ça en fait le but de cette maison moi j'aime bien j'ai quand je la terminerai je vous ferai la petite présentation parce qu'en vrai ça peut être une petite maison sympathique s'il te plaît enlève le bloc voilà donc voilà là il ya des petits lampadaires que moi j'aime bien et j'aime bien parce que ça fait classe voilà là nous avons une petite route pour une autre maison qui est toujours en construction je me demande même si je vais pas en faire une autre une nouvelle genre détruire tout ça et refaire un autre truc à la place enfin ça je ne sais pas donc là en fait ici on arrive dans un dans une résidence qui s'appelle la résidence de bolerta une petite résidence tranquille avec des maisons comme là vous voyez là une petite maison à 670 mille euros voilà une maison très classe voilà une petite maison que je pourrais vous faire en présentation il n'y a aucun problème avec un petit garage et tout une petite maison en présentation ça il n'y a aucun problème ça je vais vous montrer ça tout de suite après donc là ici nous avons une autre maison à 800 mille euros à 800 mille euros une maison un peu plus simple mais moi j'aime bien donc voilà et à côté nous avons une autre maison que j'aime un petit peu moins j'avoue j'aime pas trop le style que j'ai fait sur celle là celle là 489 mille euros donc voilà alors ici nous avons un énorme projet d'un ami qui a fait son sa société qui s'appelle la draco compagnie donc c'est ici voilà draco compagnie donc là vous avez des appartements là c'est le on va dire le comment on peut appeler ça la cage d'escalier voilà la cage d'escalier principale là vous avez les bâtiments et tout là vous avez les bureaux et ici donc on va rentrer par l'entrée qui est du coup ici ici nous avons un parking souterrain avec des véhicules que là ça c'est moi qui ai fait ce véhicule et j'ai fait aussi celui celui là et mon pote il a fait celui là donc voilà c'est un petit parking souterrain assez sympathique qui nous a quand même pris quasiment plus de deux heures et demie à le faire parce qu'il fallait quand même bien m les blocs et tout donc voilà et là on a un accès pour aller à la plage une petite plage et tout en mode de tranquille tant que je suis là je vais vite présenter ici parce qu'il n'y a pas grand chose ici donc là on a sa vie là donc c'est une énorme villa qu'il a qu'il a fait lui même voilà villa des drc 8 voilà une belle petite villa que j'aime bien donc voilà voilà donc ici maintenant on va attaquer à ce chemin ici qui va qui nous emmène dans un quartier calme donc là nous avons ma maison c'est même pas moi qui ai fait le panneau c'était quelqu'un qui avait fait le panneau c'est même plus pourquoi enfin bref une petite maison petite fin une maison assez sombre j'avoue qu'elle est très très sombre mais j'aime bien voilà donc donc voilà je vous ferai la présentation un jour ou comme ça enfin quand j'aurai le temps et l'envie aussi parce que faire des présentations comme ça ça dure quand même du temps surtout la mienne donc voilà je vous la présenterai ça y'a aucun problème ici nous avons une maison d'architecte que j'ai fait moi même avant il y avait une autre maison mais je la trouvais dégueulasse quelqu'un avait fait une maison je la trouvais éclatée donc je les refaites enfin j'ai refait une nouvelle maison et celle là elle est à 700 mille euros au lieu de 300 mille voilà vive l'arnaque lol non mais voilà petite maison d'architecte avec une cheminée un espace assez grand je veux pas vous mentir un espace assez grand et puis voilà là nous avons une petite un petit chemin en mode assez j'aime bien moi j'aime bien ce petit chemin une autre maison ici voilà là en fait j'aime bien ce petit chemin parce qu'en vrai il est assez tranquille donc là on a l'accès pour aller ici enfin ça c'est pour la maison bien sûr voilà là nous avons le chemin qui va là bas et lui en fait ce chemin là il descend là en fait c'est ici je sais pas que ce qu'il y aura donc voilà là on peut voir qu'à ma maison voilà là il y a une autre maison celle-là elle est pas chère elle est à 231 mille euros voilà c'est une petite maison en mode rapidos cela m'a fallu à peu près un peu moins de 30 minutes pour la faire vraiment voilà donc là on en a une autre la cellule un peu plus cher la 600 mille euros moi j'aime bien avant c'était une ancienne maison d'un pote qui avait fait sa maison ici j'avais demandé si je pouvais la détruire il m'a dit oui tu peux donc j'en ai refait une nouvelle et et puis voilà là il y a une piscine donc j'ai à peu près respecté enfin j'ai à peu près refait comme où était son ancienne maison donc elle est à peu près là je lui ai dit s'il voulait refaire une nouvelle maison il peut ça y'a aucun problème voilà quoi donc là il ya la gare donc la gare qui est là donc la gare qui est immense voilà là nous avons le chemin de fer qui passe ici la gare je pense que c'est un des plus vieux travaux avec la mairie c'est les deux plus vieux travaux qui a honte actuellement et puis voilà donc là je pense que là il y aura des entrepôts pour les trains tout et puis voilà un bas là c'est le chemin pour aller là bas donc là là c'est un genre de mini rond-point un peu comme ça donc là on a la route qui va là bas bon là il n'y a pas encore d'accès tout là on a une maison qui a vente pour 680 mille euros une petite maison comme simple enterré dans le sol moi j'aime bien voilà donc là on a un petit une petite montée donc là on a le quartier d'air d'airlompe j'avoue même en créant des noms j'arrive quand même pas trop bien les dire donc voilà moi j'aime bien c'est ce petit cette petite cette petite séparation entre la route du quartier et la route pour monter moi j'aime bien donc là on a un terrain à ventre pour 700 mille euros voilà là on a une des plus grosses baraques de la map actuellement on revient actuellement c'est la plus chère c'est celle qui coûte un million neuf cent mille voilà je vous présente pas la maison enfin quoique je pourrais vous montrer qu'est ce qu'il ya dedans donc c'est une énorme maison avec un garage à bateau un garage pour voiture il ya aussi un une cave à vin voilà une petite cave à vin ici et elle est très spacieuse avec une belle cheminée et tout bon voilà je peux pas vous montrer trop non plus parce que ça fera l'office d'une autre vidéo sur la chaîne donc là on a un petit accès pour se balader voilà moi j'aime bien ce petit accès parce qu'il est il fait un peu en un peu comme un genre de bateau à l'avant mais pas du tout quand on regarde avec les petits lampadaires que moi j'aime bien donc ça fait assez classe voilà alors ici quand on prend la route qui est là donc la route principale du quartier donc là on a une maison donc ça c'est une maison qui est à 439 mille avait à côté de celle là en fait là vous passez en dessous d'un tunnel donc en fait c'est un ancien pont du chemin de fer en fait si vous voulez la gare était plus grosse donc les trains en fait ils passaient comme ça en fait ils passaient par là enfin il ya des c'est une petite histoire un peu comme ça d'ailleurs là on peut voir qu'encore les rails donc voilà donc là il ya un petit pont enfin petit tunnel pardon et là nous avons une autre maison avec des places de deux des petites places et tout qui a un million quatre cent mille cette maison à l'accès pour le fameux terrain naturel ici enfin naturel qui a été repris par la nature plutôt parce qu'avant là il y avait rien c'était le train qui passait puis point barre et puis voilà elle aussi on va dire qu'elle a un très guillemets enterré donc là vous avez là vous pouvez imaginer des chambres et tout là au dessus une cuisine et tout un bureau enfin bref enfin bref voilà donc là on a fait la plus grosse partie c'est celle qui était là bas donc voyez là c'est des grosses baraques et tout alors ici c'est une ancienne un ancien bâtiment j'ai envie de dire du delà du train enfin de du chemin de fer alors j'ai pas encore de nom pour le chemin de fer je pense que je vais pas me casser le cul voilà on va dire qu'avant le train n'était pas en hauteur mais était en à la même aller au même niveau que la route donc elle était un peu plus basse avec les fameux quand s'appelle encore ça à je sais plus pas des âges c'est plus en vrai si vous avez le nom je dites le moi parce que je ne sais plus du tout donc là on a une danse c'est un ancien bâtiment j'ai dit une ancienne maison quoique ça pourrait maintenant ça peut faire une nouvelle maison voilà qui en rénovation actuellement donc voilà avec le train il avance bien loin voilà mais j'ai pas trop avancé parce qu'il ya d'autres trucs que je dois présenter donc ce serait un peu con de louper des choses voilà donc ici nous avons une maison en construction une autre ici et une autre ici voilà alors ici il y avait mon pote vélo mission qui avait construit un restaurant je sais plus c'est un restaurant chinois enfin bref c'est un restaurant un restaurant et en fait j'ai fait un copier coller enfin j'espère que copier coller c'est fait parce que sinon je l'ai quand même dans le cul et ça me ferait chier quand même parce que je les déplacer et pour l'instant je n'ai pas encore trouvé d'endroit pour remettre le restaurant de vélo mission mais avant il était ici et puis voilà j'avais une idée c'était de mettre de prolonger la tour qui est juste là et la mettre là mais au final c'était une mauvaise idée donc là pour l'instant ça va devenir un petit bâtiment un peu comme ça la route j'ai dû la modifier avant elle faisait du 7 de largeur maintenant elle fait du 9 là elle fait toujours du 7 mais là elle fait du 9 pour une voie principale voilà ça c'est un des plus gros projets c'est la tour qui s'appelle la claystower voilà donc là vous voyez que c'est beaucoup en travaux en c'est actuellement alors si je prends en compte on a un deux trois quatre cinq un rez-de-chaussée un moins un et un même il ya même un moins deux ce que de base ça devait être un un parking souterrain mais le problème de faire le parking souterrain ça aurait été beaucoup trop merde il aurait été beaucoup trop en profondeur pour creuser et ici ça aurait pas été réaliste donc au final il y aura peut-être pas de parking ou peut-être pas ici du moins mais bon voilà donc ici maintenant on va s'attaquer au plus moi celui que j'aime le plus c'est le petit quartier qui qui a ici mais qui n'a pas encore de nom donc là on a une maison en construction là une maison qui est bientôt fini alléluia il ya plus que l'intérieur et quelques murs à refaire et la maison sera entièrement fini donc ça c'est presque terminé ça c'est enfin cool il y aura moins une maison on va dire habitable dans le nouveau quartier donc là on voit qu'il ya alors on peut plus vraiment trop appeler ça une rivière c'est plutôt un des égouts parce que là maintenant en fait avant elle passait en plein milieu de tout et je me suis dit pour que ça aille mieux je vais recouvrir tout de béton et on va faire une espèce de rivière qui passe en dessous des maisons et tout donc ça continue en bien sûr la belle à nous avons deux maisons alors plutôt une mairie le temps que la mairie se fasse donc c'est la mairie de morener donc une petite mairie un petit peu classe voilà bon vous voyez un petit peu le délire voilà je vous la montre vite fait donc là il ya son bureau et là au dessus bah c'est on va dire entre guillemets les archives et puis voilà donc ça c'est la la mairie enfin ça c'est plutôt le bureau du maire voilà il a un beau setup et tout lol là c'est une autre maison qui habitable qui habitable bien évidemment qui n'a pas de jardin parce que sinon vous êtes dans l'eau voilà donc là on a deux fois les mêmes maisons si j'ai pas ouais c'est deux fois les mêmes maisons sauf qu'il y en a une qui a un jardin et l'autre mais qui en a pas malheureusement on peut pas mettre des jardins pour tout le monde sinon sinon ça va être compliqué donc là on a une autre maison que j'aime bien particulièrement avec ses grosses fenêtres de 3 de l'arche au lieu de 2 cd 3 et de 4 de hauteur c'est des 4 de hauteur donc ça j'aime bien donc là on en a une autre celle là par contre c'est des deux annoncés même des noms c'est une de 5 wow même moi je m'étonne donc c'est des maisons en construction donc voilà là il y en a une plus petite parce qu'avant en fait c'était normal le jardin de cette maison mais je me suis dit ça va faire un énorme trou et je sais pas ça va pas aller avec le reste du quartier donc j'ai pas j'ai dit oh et fuck le jardin je remets une maison et puis voilà donc là on a une deux trois maisons qui sont identiquement les mêmes donc voilà ici aura une petite marf une petite pharmacie pardon la mer des jardins voilà malheureusement je peux pas mettre des jardins pour tout le monde parce que sinon ben là il n'y a plus d'accès pour passer donc ça serait con donc là on a une grosse baraque une très grosse baraque qui est collée à une autre enfin qui est soi-disant collé en fait c'est un genre d'accès pour voilà donc là on rentre avec on imagine avec la voiture et là ben là voilà là on a un jardin ici qui a une bonne envergure une bonne superficie tout là on a le fameux chemin là on a une autre maison que j'aime bien aussi ça peut aller et à côté on en a une en construction clairement construite en construction qui n'est pas construite du coup voilà là j'ai fait un petit accès pour les personnes pour un petit accès piéton pardon pour les personnes c'est un genre de d'endroit pour sortir pour se détendre avec des arbres des petits lampadaires des bancs des poubelles voilà donc là on est une des premières maisons version cubique parce qu'il y aura des versions cubiques aussi donc voilà donc celle là ouais j'ai voulu tester un nouveau bloc ça passe mais mais sans plus un voilà je vais pas être je vais être franc avec vous sans plus un voilà sur cette maison vous avez un garage et tout et puis hop donc là vous avez des places de parking voilà parce que là en fait on a des bâtiments donc des immeubles donc actuellement il ya un deux trois quatre appartements voilà qu'ils sont pas encore totalement aménagé enfin j'aménage pas beaucoup je préfère que des gens viennent sur le serveur et aménage eux mêmes un bâtiment qui veulent ou leur bâtiment s'ils veulent que moi j'aménage et que ça plaise pas la personne voilà donc là on a des garages donc pour l'instant il n'y en a que deux donc là il y en a un un qui est beaucoup plus moderne enfin entre guillemets on va dire qu'il est moderne et un qui est beaucoup plus ancien voilà avec beaucoup de bordel voilà on va dire qu'il est toujours actuellement le en service mais qui est un peu déglingué donc voilà alors derrière ça sera un autre parking pour les véhicules voilà j'ai même pensé aux enfants donc un petit terrain de foot avec de gaulle où il n'y a pas de filet bon j'avais un peu la flemme de faire des filets donc fuck donc voilà alors ici quand on se met en hauteur on voit qu'en fait c'est un genre ça en fait c'est un rond-point et il y en a beaucoup ils vont dire ouais mais c'est pas un rond-point il est ovale ben j'ai vu des ronds-points qui étaient ovale donc voilà et je trouve que ce rond-point est assez classe avec tous ces arbres au milieu je sais pas moi je trouve ça donne un peu de verdure à je sais pas au quartier ça donne une petite verdure et ça je trouve que c'est cool donc voilà donc ici je pense que là c'est le rond-point de albert tanorte mais j'invente vraiment des noms bizarre putain donc là on a le train donc qui passe ici avec savez quoi j'ai appelé ça les en fait je sais plus comment on appelle ça je sais que ça porte un nom je pense que c'était des potes non ça porte un nom spécial je pense ou alors c'est des poteaux électriques mais ça me paraît bizarre donc ici on a une ancienne météo station météo donc on peut voir la grande c'est pas une antenne suis quoique enfin la grande la grande antenne pour les foudres ou les orages qui tomberait dessus pour étudier les orages on va dire que c'était à l'époque dans les années 40 50 voilà donc on peut voir les câbles électriques qui sont encore là qui ne sont plus bons à un bâtiment à l'abandon voilà la végétation car pris ses droits qu'est ce que c'est beau et un autre bâtiment ça c'est le print on va dire ça c'était le bâtiment principal de la station météo le de la météo ah putain la station météo logique de la ville qui actuellement à l'abandon mais ça je vous ferai la petite vidéo la petite vidéo de ça parce que je vais rajouter des petits trucs en plus que ce soit encore plus beau et tout enfin que ce soit vraiment abandon et tout donc là on arrive dans un côté où je n'ai pas du tout fini donc voilà donc là en fait ça c'est quoi en fait c'est pas des égouts mais c'est une réserve d'eau potable au cas où si non non c'est pas non oh putain je mélange tout en fait ça s'appelle des des bassins pour inondation quand il ya trop d'eau qui arrive dans les dans les trucs en fait elle va tomber ici elle peut au moins recouvrir en fait elle peut enlever jusqu'à 30 cm d'eau en en moins au niveau des inondations on va dire enfin voilà bref là on a un petit lidl 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 vous l'appelez comme vous voulez qui n'est pas aménagé parce qu'il faudrait je l'aménage c'est vrai avec derrière les on va dire où les camions des stocks tout j'avais pas pensé que les camions devait rentrer on va dire que c'est un garage qui ne servira à rien le camion il se mettra ici et prendra les palettes il mettra tout là dedans et puis voilà donc là c'est un peu une réserve du magasin et le magasin en lui même une maison que je vais détruire parce que j'aime pas trop comment les disposer elle est trop seul j'ai l'impression où elle est là elle est beaucoup trop seul je pense que là il y aura une végétation ou un truc du genre par contre cette maison là je l'aime beaucoup mais je l'aime beaucoup parce qu'elle fait vraiment maison assez simple et ça je pense que c'est les ouais c'est des nouveaux blocs donc c'est des tuiles des abîmes donc j'aime bien là on a le garage et là nous avons le séjour fin la maison enfin le séjour de la maison et là vous avez les chambres et tout donc ça c'est cool là vous avez le jardin là je sais pas qu'est ce que je pourrais faire si je fais une maison ou si je fais autre chose en bref dites le moi en commentaire qu'est ce que je pourrais faire ici là nous avons un passage pour niveau un passage à niveau pour niveau à passage à niveau pardon donc là le signaux la barrière voilà j'ai voulu essayer de faire un truc assez représentatif d'un passage à niveau maintenant c'est pas vraiment représentatif enfin je peux l'admettre mais bon on fait avec les moyens du bord sur minecraft donc c'est pas fini c'est pas fini c'est bientôt fini d'ailleurs ici nous avons une île alors lille si je dis pas connerie j'ai inventé un nom encore une fois c'est l'île de dakar tu ça j'avente vraiment des noms c'est une un peu abandonné mais il ya une histoire avec mais ça je vous la présenterai plus tard l'île donc voilà là un bâtiment et tout fin je vous la présenterai avec son sa petite histoire qui va avec donc ici on arrive sur l'une des premières constructions le premier bloc c'était la mairie et après je me suis dit moi je vais faire un truc un peu plus ancien et là en fait c'est une ancienne chapelle voilà qui est complètement des mortes un maintenant elle est elle est morte et depuis le temps bel et liane ont descendu au moins juste depuis ici donc voilà et j'aime bien ce côté un petit peu ancien malgré ces débloques moderne ça fait ancien ce que je me suis dit ce côté où la montagne on dirait qu'elle ressort j'aime bien on pourrait faire un truc dessus ce serait cool bon là il ya une route mais pour l'instant ça emmène à rien du tout parce que là en fait ici ce qui va avoir c'est la voie et là il ya la ville ici il y aura peut-être un hôtel un hôtel une station de ski mais je trouve que c'est passé enneigé donc on fera quelque chose là va vous inquiétez pas c'est rien c'est juste un petit truc en mode comme ça mais ici aura un hôtel mais là je vais faire quelque chose pour pour combler un petit peu ce vide de neige très pur intense et beau peut-être en faisant une station 1 ou à une station de ski ça peut être pas mal donc voilà c'est vrai que je pourrais faire une station une pompe à essence donc à mon avis la pompe à essence sera ici façon je vous ferai la présentation de chaque bâtiment s'il le faut donc voilà ah oui j'avais oublié qu'il y avait deux maisons ici donc voilà mon de petites maisons en construction et il ya un autre truc là bas que je n'ai pas présenté alors ici en fait ce que nous avons c'est une un laboratoire voilà ici ça va être un laboratoire privé donc voilà donc il est en construction depuis le mois de janvier si je dis pas connerie c'est mois de janvier voilà depuis le temps il n'a été abandonné donc ici vous voyez qu'en fait là il y aura un sous-sol il y aura peut-être deux étages là il ya déjà les chambres froides qui sont prêtes ici ah oui il ya vraiment de tout qui est déjà préparé un dégâts donc voilà donc ça sera un laboratoire là j'ai mis ça en mode de éclairage et en fait ici ce que nous avons c'est des travaux pour améliorer on va dire le fameux trou qui a ici en fait c'est un énorme trou pour en faire un métro voilà il y aura peut-être un métro ici je ne sais pas encore mais il y aura peut-être un métro qui passera ici en dessous je ne sais pas encore parce que c'est quand même immense à à combler donc voilà quoique maintenant avec les trucs qu'on a ça devrait aller très très simple oui il ya énormément de trous il ya énormément de trous et ce trou là est assez risqué parce qu'il est quand même là en dessous de ça en dessous du fameux lac voilà donc voilà moi j'ai fini de vous présenter la ville donc cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et à vous abonner à la chaîne youtube ça me ferait vraiment plaisir et on se